Le soleil, la nature et les moustiques. L'envie de se mettre au verre est souvent stoppée net à cause de ses nuisibles. Mais dans son jardin, Claudine a de nombreuses astuces pour repousser ses envahisseurs. La première, ce sont les plantes aromatiques, comme la menthe, l'absinthe ou la sarriette. Le matin, en arrivant, vous pouvez prendre deux, trois plantes, vous frotter un peu, et puis comme ça, les moustiques évitent de vous piquer. Enfin, s'ils n'y pensent pas. Passionnée depuis son enfance par les plantes médicinales, Claudine en a fait son métier. Dans son jardin, quand elle se fait piquer, son premier réflexe, c'est de prendre une feuille de plantain. Dès que vous vous faites piquer, vous prenez une feuille de plantain, vous l'écrasez bien et puis vous frottez fort, vous frottez fort sur la piqûre. Et là, il faut mouiller, il faut que le jus sorte bien et que ça mouille bien. Et si vous en mangez un peu, vous mâchonnez, vous aurez le jus qui va sortir et il est très anti-histaminique. Donc ça peut être très utile. Maintenant, suivant la gravité, si c'est un frelon ou si c'est un frelon asiatique, il faudra aller un petit peu plus loin. Il faudra prendre un anti-histaminique parce que ça ne va pas suffire. Autre plante aux vertus préventives et curatives pour lutter contre les piqûres d'insectes, la sauge. Qui a de la sauge en son jardin n'a pas besoin de médecins. La sauge va vous permettre de calmer tout de suite la piqûre. Donc vous avez une action sur la rougeur, n'est-ce pas, mais aussi le petit œdème et puis le prurite surtout, quand ça gratouille. Pour ceux qui n'ont pas de jardin, Claudine a une dernière astuce. On peut avoir au moins un bac et dans le bac, vous avez de la sauge, de la citronnelle, de la menthe, du thym, du romarin. Voilà, il suffit d'un bac, même à Paris, sur votre terrasse aussi. Cette experte aime partager ses connaissances et propose des ateliers pratiques à ses employés. Alors nous allons faire quelques préparations pour d'une part nous prémunir des moustiques quand on va se promener. Et d'autre part pour éviter l'espèce de feu que la piqûre provoque, n'est-ce pas. Première préparation, une huile répulsive à mettre avant de sortir. N'oubliez pas, les moustiques, ils sont vicieux. Méfiez-vous votre cou derrière. Moi, ils me piquent chaque fois dans le cou parce que c'est un endroit qui est un peu découvert. Pour réaliser ce soin, il faut quatre huiles essentielles. Du géranium, de la citronnelle, de l'eucalyptus et du lavandin à diluer dans de l'huile de noisette. Là, on utilise de l'huile de noisette. Oui, c'est celle qui transporte les huiles essentielles à travers la peau d'une façon plus rapide et plus complète. Je vous propose de vous en passer un peu. Alors, allez-y tout doucement. Voilà. Mettez-en bien sur tout votre bras. Ça sent beaucoup la citronnelle. On sent vraiment la citronnelle. C'est la plus forte odeur. C'est celle qui prédomine. Objectif atteint. L'odeur de la citronnelle est très répulsive pour les moustiques. Autre préparation, un vinaigre pour soulager les biqûres. Il est composé de cinq plantes fraîches, lavande, thym, romarin, de la sauge et de la menthe. Là, je trouve que ce qui est très bien, c'est que c'est quand même des plantes qui sont relativement faciles à trouver. Très faciles. Très faciles. Alors, une fois que vous avez rempli votre bouteille avec le vinaigre, vous allez laisser macérer pendant 15 jours à 3 semaines. Et quand vous avez fini la macération, à ce moment-là, vous filtrez. Ces préparations à base de plantes simples à réaliser devraient vous permettre de profiter de vos soirées d'été sans être dévorées.